Salut à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à « Ici tout commence ». Aujourd'hui, on va plonger dans les intrigues les plus récentes et pleines de rebondissements de l'Institut Auguste Armand. Entre les tensions dans la colloque des marées, la jalousie de Milan face au succès de Gary au double A, et les manigances de Cléo qui ne reculent devant rien pour semer la discorde, il y a vraiment de quoi faire. On va aussi parler des décisions difficiles d'Enzo et des sacrifices qu'il doit envisager pour vivre avec Vic. Et bien sûr, on n'oublie pas la confrontation explosive entre Marc Leroy et Jasmine, qui va encore une fois chambouler la vie à l'Institut. Installez-vous confortablement, c'est parti pour tout décortiquer ensemble. Dans le prochain épisode d'« Ici tout commence », Cléo adopte une stratégie bien particulière, elle pense que diviser les autres est la meilleure façon de garder le contrôle. Pour elle, semer des discords permet de mieux régner, de mieux asseoir son autorité. Pendant ce temps, à la colocation, Enzo fait un choix qui pourrait surprendre, il décide de ne plus partager sa chambre avec les autres colocataires, préférant s'isoler pour avoir son propre espace. Cela peut refléter un besoin de tranquillité ou peut-être des tensions entre les habitants de la coloc. D'un autre côté, un autre personnage, Milan, semble avoir perdu sa passion pour la cuisine. Mais ici, c'est présenté de manière originale, ce n'est pas seulement lui qui semble se désintéresser de l'art culinaire. Mais on dirait que la cuisine elle-même refuse Milan. Ce jeu de mots suggère qu'il y a un problème profond, comme si les plats qu'il prépare ne réussissent plus ou qu'il n'arrive plus à retrouver son talent habituel. En résumé, cet épisode de septembre promet d'explorer des tensions personnelles et des défis inattendus dans la série. Dans l'épisode d'« Ici tout commence », Vic se prépare à un grand changement en déménageant à la coloc des marais. Dès son arrivée, elle exprime son admiration pour Enzo, qui vit dans un cadre qu'elle trouve idyllique. Elle envie la tranquillité et l'atmosphère de travail sereine qui y règne, en comparaison avec l'internat où elle réside. Vic souffre de ne pas avoir d'espace personnel à l'internat, ce qui la frustre particulièrement puisqu'elle veut tout donner pour réussir sa troisième année à l'Institut Auguste Armand. C'est alors qu'Enzo, dans un geste généreux et naturel, lui propose de venir habiter avec lui à la coloc des marais. Vic, ravi par cette nouvelle, ne peut cacher sa joie et accepte immédiatement. Plus tard, à l'Institut, Enzo aborde le sujet avec Jude, son ami. Jude, qui semble avoir plus d'expérience en termes de vie en couple et de cohabitation, le met en garde, pour que leur vie à deux à la coloc fonctionne aussi bien que leur relation amoureuse, Enzo devra faire certains sacrifices. Il lui explique que, dans sa propre expérience de cohabitation avec Matteo, il a dû faire des compromis pour maintenir un équilibre harmonieux. Pendant ce temps, de son côté, Vic prend l'initiative d'aller voir Carla, qui est en train de cuisiner au studio. Elle souhaite obtenir sa permission pour emménager à la coloc des marais, sachant que Carla y habite aussi. En échange de cette faveur, Vic propose de lui raconter tous les secrets du cercle, ce groupe mystérieux auquel elle appartient. Finalement, après réflexion, Carla accepte l'offre de Vic, ouvrant ainsi la voie à son déménagement. Cependant, la situation se complique en fin de journée. Enzo, visiblement pris de panique, découvre que Vic a déjà pris les devants et vidé sa chambre à l'internat, prête à s'installer à la coloc. Pris au dépourvu, il invente une excuse et prétend que Carla ne veut finalement pas qu'elle emménage. Point. Mais Vic, loin d'être dupe, comprend rapidement que ce n'est pas Carla qui pose problème, mais qu'Enzo lui-même semble avoir des doutes ou des hésitations à l'idée de cette nouvelle étape dans leur relation. Cette intrigue met en lumière les complexités des relations, à la fois amoureuses et amicales, ainsi que les défis que représente la cohabitation dans un cadre aussi intense que celui de l'Institut. Dans l'épisode d'Ici tout commence, la relation entre Vic et Enzo avance avec quelques ajustements. Enzo, un peu inquiet à l'idée de devoir partager sa chambre avec Vic, finit par avouer ses appréhensions. Il se demande s'il pourra s'adapter à cette nouvelle proximité. Cependant, Vic le rassure rapidement en lui expliquant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de s'installer dans sa chambre, mais qu'elle préférait avoir sa propre chambre à la colloque des marais. Cette nouvelle soulage immédiatement Enzo, apaisant ainsi ses craintes. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule autour de Cléo et Jim. Lors d'un cours dans l'amphithéâtre, Malik raconte à Maya comment il est intervenu la veille pour empêcher Jim de frapper Cléo. Cléo avait provoqué Jim intentionnellement, cherchant à le pousser à bout et à lui faire perdre son calme. Ignorant ces détails, Maya commence à voir Jim sous un jour défavorable, le cataloguant rapidement comme une personne violente. C'est à ce moment-là qu'Antoine, le directeur adjoint de l'Institut, vient chercher Jim pour une convocation dans son bureau. Surpris par cette interruption, Marc Leroy, qui donnait son cours, quitte l'amphithéâtre en laissant ses élèves travailler seuls pour suivre Antoine et son fils. Dans le bureau, Antoine expose la situation à Marc, qui est choqué d'apprendre que son fils a failli frapper Cléo. Antoine informe également que, même si Jim ne sera pas exclu de l'établissement, il devra tout de même subir des sanctions disciplinaires. Jim accepte ses conséquences sans protester, puis quitte le bureau. Marc, voulant défendre son fils, essaie de justifier ses actions. Il suggère qu'il est possible que Jim soit sur les nerfs à cause du départ récent de Thibaut. Toutefois, Antoine a une autre hypothèse, il pense que le comportement de Jim est plutôt lié à sa récente rupture amoureuse, ce qui surprend profondément Marc, qui n'était pas au courant. Dehors, Jim parle de la situation avec Suleymane. Il exprime ses regrets de s'être laissé piéger si facilement par Cléo, qui avait précisément orchestré cette situation pour provoquer une rupture entre lui et Jasmine. Désormais, Cléo a réussi à atteindre son objectif, Jasmine a rompu avec Jim. Suleymane, voyant l'injustice de la situation, propose d'aller parler à Cléo pour essayer de lui faire comprendre ses erreurs. Cependant, Jim, visiblement abattu, préfère abandonner l'idée et ne veut plus se mêler de cette histoire. Ces événements illustrent les tensions et les manipulations qui traversent la vie des étudiants de l'Institut, où chaque geste peut avoir des conséquences importantes. Que ce soit dans les relations amoureuses ou au sein des amitiés. Dans un nouvel épisode d'Ici tout commence, les tensions continuent de monter, notamment entre Marc Leroy et Jasmine. Marc aborde Jasmine dans le parc de l'Institut et l'accuse d'avoir causé beaucoup de souffrance à ses deux fils. Selon lui, Thibaut a été contraint de partir loin à cause d'elle, tandis que Jim, son autre fils, devient de plus en plus agressif, visiblement affecté par cette situation. Marc, excédé, estime que les jeux de Jasmine ont assez duré et lui ordonne de rester loin de Jim à l'avenir. Jasmine, complètement déstabilisée par ses accusations, se sent injustement attaquée. En quête de réconfort, elle se tourne vers Cléo au marais. Là-bas, elle se confie à son amie, en expliquant ce qui vient de se passer avec Marc. Cléo, compatissante, exprime son indignation face à l'attitude de Marc, qu'elle trouve profondément injuste. Elle tente ensuite de remonter le moral de Jasmine en lui proposant un moment de détente, comme un pique-nique pour lui changer les idées. Toutefois, Jasmine, encore sous le choc, préfère prendre un peu de temps pour elle. Elle avoue à Cléo qu'elle a besoin de marcher seule pour réfléchir et se vider la tête. Même si elle décline l'offre du pique-nique, elle remercie chaleureusement Cléo pour son soutien indéfectible. Mais la situation prend une tournure plus sombre par la suite. De retour à l'Institut, Cléo, toujours visiblement furieuse à cause de la confrontation entre Jasmine et Marc, s'approche discrètement de la voiture de Marc, garée sur le parking. Munie de son trousseau de clés, elle commence à rayer la carrosserie de la voiture sans prêter attention à ce qui l'entoure. Dans sa colère, elle inscrit ensuite une insulte sur tout un côté de la voiture, fils de pute, avec un sourire satisfait sur le visage. Cléo ne se rend pas compte qu'Alice l'a vu en train d'accomplir cet acte de vandalisme. Ce qui pourrait entraîner des répercussions plus tard. Parallèlement, une autre intrigue se déroule autour de la brigade du Double A dans le parc. Jude annonce à Gary qu'il va enfin avoir son premier service au restaurant Double A, une grande étape pour lui. Thelma, une amie proche, est ravie pour lui et le félicite chaleureusement. Mais à côté, Milan, qui entend la conversation, ne peut cacher sa frustration. Il se demande pourquoi lui n'a toujours pas été sélectionné pour un service au Double A. Se sentant mis à l'écart, Gary et Thelma tentent de le rassurer en disant que cela n'est qu'une question de temps et qu'il aura bientôt sa chance. Plus tard, en cuisine, pendant le service, Anaïs, qui supervise le travail des jeunes chefs, confie à Jude qu'elle est particulièrement impressionnée par Gary. Elle remarque son aisance et sa vivacité en cuisine, deux qualités essentielles pour réussir dans cet environnement exigeant. Cette admiration pour Gary pourrait expliquer pourquoi Milan n'a pas encore été choisi, car Anaïs semble très attentive au talent qu'elle perçoit chez chaque élève. Cela laisse supposer que Milan pourrait avoir à travailler davantage pour se faire remarquer et prouver qu'il mérite aussi sa place au Double A. Ses intrigues mettent en lumière les conflits personnels et professionnels à l'Institut, où chacun doit constamment prouver sa valeur, tant dans les relations que dans le travail en cuisine. Dans la suite de l'intrigue d'Issitut commence, après le service au Double A, Gary, toujours enthousiaste, confie à Thelma à quel point il a aimé l'intensité et l'adrénaline du service en cuisine. Il est ravi de l'expérience et semble se projeter avec enthousiasme dans cette nouvelle étape de sa formation. Pendant ce temps, Milan, bien qu'il tente de cacher ses sentiments, ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie en voyant le succès de Gary. Il se sent mis de côté et commence à douter de ses propres compétences, ce qui alimente son ressentiment. Peu après, Anaïs, qui supervise les services, rejoint Gary et Thelma pour les féliciter. Elle souligne particulièrement les compétences de Gary, le complimentant pour son travail durant le service. Elle va même plus loin en annonçant que Gary et Thelma sont tous les deux prévus au planning du service du lendemain. Ces mots renforcent la frustration de Milan, qui n'a toujours pas eu l'opportunité de participer à un service. Se sentant de plus en plus exclu, Milan interroge Anaïs pour savoir quand il aura, lui aussi, sa chance de travailler au double à cependant. La réponse d'Anaïs est brève et tranchante. Elle lui fait comprendre qu'elle n'a pas la responsabilité des plannings et donc ne peut pas lui donner d'informations précises à ce sujet. Cette réponse, sèche et sans empathie, accentue le malaise de Milan. Déterminé à comprendre pourquoi il n'a pas encore été sélectionné, Milan décide de se rendre directement dans le bureau de Myriel, le directeur adjoint de l'Institut. Là, il lui explique qu'il n'a pas été programmé pour un seul service depuis le début de l'année scolaire. Surpris par cette révélation, Myriel consulte les plannings et découvre effectivement que Milan a été déprogrammé sans qu'il en soit informé. Comprenant l'importance de cette situation pour le jeune homme, Myriel lui propose de revenir le lendemain pour discuter d'une solution et essayer de rectifier cette erreur. Avant de quitter le bureau, Milan tente d'en savoir plus en demandant à Myriel qui a pris la décision de le déprogrammer. Mais Antoine, bien que compréhensif, reste mystérieux à ce sujet et refuse de divulguer cette information, laissant Milan dans le flou. Cette réponse évasive ne fait qu'ajouter à la frustration et à la confusion de Milan, qui se demande désormais s'il y a une raison cachée derrière son exclusion des services. Ou si c'est simplement une erreur administrative. Cette scène met en lumière les défis auxquels Milan est confronté, à la fois dans ses relations avec ses camarades et dans sa progression professionnelle à l'Institut. Tandis que certains, comme Gary, semblent gravir les échelons rapidement, d'autres, comme Milan, doivent surmonter des obstacles imprévus, tout en essayant de comprendre pourquoi ils sont laissés de côté. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières intrigues d'ici tout commence. J'espère que vous avez apprécié cette analyse des tensions grandissantes entre les personnages, des dilemmes amoureux, et des manœuvres de chacun pour trouver sa place à l'Institut. Si vous avez des théories sur ce qui pourrait se passer ensuite, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, j'adore lire vos idées. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci encore d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt.